Radio Kena, la radio de Corbeau. Donc du coup, et puis j'habite en France. Alors du coup, les personnes, quand ils regardent ma tête, et quand ils m'entendent aussi parler, ils pensent que je viens de l'Amérique du Sud. C'est tout. Soit de l'Espagne, soit de l'Amérique du Sud. C'est tout ce qu'on connaît. Et puis l'Amérique centrale n'existait pas. Mais bon, elle commence à exister petit à petit. Bon voilà, je commençais à râler parce que comme j'habite en France, donc j'ai appris à râler. Ça c'est très important pour l'intégration. Non, bon ben. Alors, ça fait 4 ans que je suis en France, 4 ans d'affilée. Mais je suis venu ici plusieurs fois. Parce qu'en fait, j'ai travaillé à l'Institut français ou à l'Alliance française au Nicaragua, à l'Amérique centrale. Et donc, comme j'étais dans l'enseignement, mais je suis dans la promotion de la culture française. Alors du coup, j'ai devait venir ici, soit, enfin, c'était surtout pour me former, mais aussi pour travailler. De temps en temps, par exemple, une fois, j'étais à Strasbourg pendant un an et j'étais assistant d'Espagnol là-bas. Et voilà, donc maintenant, j'ai venu ici, j'ai travaillé un petit peu et j'ai rentré après normal au Nicaragua. Mais voilà, maintenant, ça fait 4 ans que je suis ici et je suis toujours dans l'enseignement. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai enseigné ma langue, l'espagnol, ma langue et ma culture. Et voilà, c'est tout pour cette première petite présentation. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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